Musique Notre organisation Stantec, c'est une firme de génie conseil de propriété canadienne. Le siège social est à Edmonton. C'est 22 000 employés dans le monde. On a des bureaux un peu partout, à Europe, Moyen-Orient, mais principalement en Amérique du Nord, dont environ 200 au Saguenay, tous concentrés dans nos bureaux de Chicoutimi. Nous sommes actifs dans tous les domaines du génie conseil, transport, génie urbain et eau, bâtiment, industriel, télécommunication. Moi-même, c'est le domaine dans lequel j'oeuvre, donc fibre optique, câble de transport, moyenne, basse et haute tension, ville intelligente. Donc tous les domaines touchés par le génie conseil, on a une partie de l'organisation qui travaille dessus. Si ce n'est pas ici au Saguenay, ça va être dans un de nos bureaux. Donc on est en mesure, en ayant une bonne communication entre nous, de faire rayonner cette expertise-là pour bien desservir nos clients. Une des promesses de Stantec, c'est agir dans l'intellect collectif. Donc si on remonte toute l'affiliation Stantec, on est présent dans la région depuis 60 ans environ. Puis évidemment, la Chambre de commerce, c'est un acteur incontournable du milieu à ce niveau-là. Donc la présence locale de nos activités pour Stantec, c'est une valeur. Ça en est une pour moi aussi, personnellement. Donc ici, un de mes rôles, c'est ce qu'on appelle « office leader », qui est traduit en « directeur régional ». Donc pour moi, ça devenait naturel de nous, de m'impliquer et de nous impliquer à ce niveau-là, de par l'engagement de Stantec, puis de par le fait que ça rejoignait aussi mes valeurs. Moi, je suis originaire de la région, donc évidemment, l'aspect régional, pour moi, c'est très important. Donc comment on est actif au niveau du développement économique de la région? Bien, premièrement, ça commence par offrir des emplois de qualité. Donc principalement des ingénieurs, des techniciens et aussi des postes de direction. Je suis ingénieur de formation, mais aujourd'hui, j'ai maintenant un poste de direction, donc je ne fais plus de technique, je ne fais que de la gestion. Donc c'est de permettre aux gens dans la région d'accéder aussi à ces emplois de qualité-là. Et il y a des projets intéressants, parce qu'évidemment, en étant affilié avec tous nos autres bureaux, bien, ça donne accès à nos gens à toutes sortes de projets, dans toutes sortes de domaines, à toutes sortes d'endroits. On ne parle pas juste nécessairement au Québec, ça peut être au Canada, ça peut être ailleurs dans le monde aussi. On a certaines personnes qui sont très spécialisées ici, donc ça leur permet d'accéder à ce type de projet-là, tout en demeurant en région. Donc notre présence en région, c'est aussi beaucoup par le biais des filières traditionnelles. Donc évidemment, dans la région, les acteurs majeurs, c'est beaucoup Rio Tinto. Il y a Hydro-Québec qui est très présent. Donc nous, notre force est un peu située là. Donc l'équipe est bâtie beaucoup autour de ce groupe-là. Donc c'est d'offrir des emplois de qualité et des projets intéressants aux gens en région dans ces deux domaines-là, puis aussi les faire rayonner à l'extérieur de la région. C'est Antec, un leader mondial qui respecte les valeurs régionales et locales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada